On connaît le mouvement, on connaît les caractéristiques du mouvement et on peut en déduire la force. D'habitude, dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en particulier, on s'est donné un modèle de force, on a écrit les équations du mouvement, on les a intégrés pour obtenir le mouvement. Ici, on peut partir du mouvement pour trouver la force. Je vais commencer par énoncer les lois de Kepler qui caractérisent le mouvement des planètes autour du Soleil. On va écrire les équations du mouvement en se donnant un modèle de force avec une dépendance en 1 sur la distance au carré. On va voir que l'énergie est conservée. Ce sera un cas particulier qu'on a déjà vu. On a vu de façon générale que lorsqu'on a des forces qui sont conservatives, on a la conservation de l'énergie. On le verra ici en déduisant des équations du mouvement. On va discuter la trajectoire des planètes autour du Soleil, obtenir le résultat que les orbites sont des ellipses. Et enfin, on va, avec les lois de Kepler, obtenir la loi de la gravitation de Newton. Je commence avec les lois de Kepler. L'histoire remonte au XVIe siècle, quand Tycho Brahe fait des mesures extrêmement précises, et tout à fait remarquables avec l'instrumentation qu'il avait développée à l'époque, des mesures extrêmement précises des orbites des planètes, de quelques planètes autour du Soleil, tournant autour du Soleil. Kepler, élève de Tycho Brahe, examine ces données très attentivement, et en déduit les lois suivantes. Il observe d'une part que les planètes décrivent des orbites elliptiques, et que le Soleil est au foyer de l'ellipse. D'autre part, il énonce ce qu'on appelle la loi des airs, qui dit que le rayon vecteur balaie des airs égales en un temps fixé. Je dois faire un dessin pour ceci. Donc, vous imaginez une orbite très excentrique. Ça, c'est censé représenter une ellipse, voilà le foyer. Donc, je considère le rayon vecteur, disons, entre le temps T1, et le temps T1, plus un certain delta T. Le rayon vecteur OP balaie cette zone-là. Puis, je prends un temps plus tard, disons comme ceci, je prends un temps T2, et un T2 plus le même delta T. Le même delta T. Est-ce que la loi des airs nous dit, c'est que le rayon vecteur a balayé les mêmes airs ? C'est cette loi-là. La troisième loi de Kepler nous dit, alors, que la période, c'est le temps qu'il faut pour faire une fois l'orbite, divisé par le grand axe. Ça, cette longueur-là, c'est ce qu'on appellera le grand axe. Alors, la période au carré, divisé par le grand axe au cube, a la même valeur pour toutes les planètes. Alors, commençons par analyser ce que veut dire la loi des airs. J'imagine, ici, un élément de la trajectoire, le foyer, le vecteur OP, le rayon vecteur, qui balaie une air. Alors, je vais prendre le déplacement entre un temps T et T plus DT. Donc, j'ai un déplacement infinitésimal, j'ai une air infinitésimale. Et pour calculer cette air, que je vais appeler DA, c'est égal à l'air du triangle OPP', ce que j'ai noté ici. Alors, ça fait une demi de la base fois la hauteur. Formule de l'air d'un triangle. Alors, je fais une demi de air fois la hauteur des triangles. Alors, il faudrait calculer le sinus des angles ici. Ici, j'ai pratiquement dessiné un angle de 90 degrés. Mais cet angle-là, c'est celui-là qui intervient. Et donc, j'ai VDT fois ce sinus, qui me donne la hauteur du triangle. Et voilà la formule pour l'air. Maintenant, comme on a un mouvement plan, R et V sont toujours dans le même plan. Donc, R cross V est toujours le long de la normale au plan. Et notez que cette formule-là, vous avez RV fois le sinus de l'angle entre R et V, c'est bien le module de ce vecteur-là. Par conséquent, la première loi et la deuxième loi de Kepler ensemble, nous disent que le vecteur que je peux construire de la manière suivante, j'écris R cross V avec le une demi, qui a une direction fixe. Et la loi des airs nous dit que le module est constant aussi. Ce vecteur-là est une constante. Or, on reconnaît ici un facteur 2M près, le moment cinétique. On aurait R cross MV pour le moment cinétique. Ceci, on appelle la vitesse aéolaire. Maintenant, si le moment cinétique est conservé, R cross MV est conservé, ça veut dire que sa dérivée par rapport au temps est nul. Il y a deux termes. Le premier terme, évidemment, donne 0. Le deuxième terme a un DV sur DT, ça veut dire A. Et A, c'est 1 sur M fois F. Donc, on est en train de voir que, ici, cette loi des airs implique que R et F sont collinaires. R est parallèle à F. On dit que la force est centrale. Ça veut dire que, en tout temps, la force est dirigée vers le foyer, donc vers le soleil. Je vais maintenant établir la cinématique de ce mouvement. Je me donne comme référentiel un groupe d'étoiles éloignées. Je vais utiliser des coordonnées que j'appelle polaires. C'est simplement des coordonnées cylindriques restreintes au plan. Je vais utiliser la notation suivante. Je prends des axes liés aux référentiels. Je définis un angle θ par rapport à l'axe X1. Ici, ce cercle, c'est la ligne de coordonnées où θ varie. R, ça va être la distance, c'est l'équivalent de ρ pour les coordonnées cylindriques. J'ai un vecteur ER, unité, vecteur Eθ, vecteur unité, qui forme le repère associé à ces coordonnées. J'ai des résultats bien connus. Le vecteur, le rayon vecteur OP que je note R, c'est simplement la coordonnée R fois ER. La vitesse a un terme R point et un terme Rθ point. Et l'accélération, je la prends du formulaire, simplement en ajustant la notation, donc le formulaire pour les coordonnées cylindriques. Maintenant, exprimons le moment cinétique en coordonnées polaires. Alors, je dois écrire le vecteur R cross MV, le M est là, et là on a V en coordonnées polaires. Le premier terme donne 0, le deuxième terme donne MR carré θ point. Dans la direction ER cross Eθ, ce que je vais appeler EZ, c'est le vecteur unité normal au plan. Et je vais noter L, cette grandeur MR carré θ point. L est une constante, ne l'oublions pas. Et on va souvent utiliser cette constante du mouvement qui donne un lien entre R et θ point. Maintenant, écrivons les équations du mouvement. Alors, en toute rigueur, on pourrait partir des lois de Kepler et démontrer que la force est en 1 sur R carré. Pour garder les choses plus explicites, nous on va se donner un modèle de force en 1 sur R carré. Je vais prendre K positif. La force est opposée à ER, donc elle est dirigée vers le centre. C'est donc une force attractive, que je suppose, et avec une dépendance en 1 sur R carré. Je pose cela pour développer mes calculs. L'équation du mouvement, ici on a les deux composantes de l'accélération, selon ER et selon Eθ. Il y a une force seulement selon ER, parce qu'on a démontré qu'on avait une force centrale. Et maintenant, je commence mon analyse. La première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que la deuxième équation, je peux la multiplier par R. J'ai ces deux termes. Et si vous y regardez d'un peu plus près, vous voyez qu'ici, vous avez la dérivée par rapport au temps de MR carré θ point. Et ça, c'est ce qu'on avait appelé L. Le moment cinétique, ou le module du moment cinétique. Donc, cette équation-là du mouvement implique la conservation du moment cinétique. Je mets la valeur de L ici, parce que maintenant, ce que je me propose de faire, c'est de prendre cette équation-là du mouvement, la multiplier par R point. Vous voyez que vous avez R point qui apparaît ici, 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 et puis là. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce L pour remplacer θ point carré par une fonction de R. θ point, c'est L sur MR carré, donc θ point au carré, c'est L carré sur M carré R4. Il y a un R ici, donc il ne reste plus qu'un R cube. Et maintenant, je contemple cette équation-là, et je me dis, aha, je reconnais ici les dérivées par rapport au temps. Par exemple, R point, R point, point, c'est la dérivée par rapport au temps de R point au carré. C'est ce que j'ai noté ici. Ici, on a moins 1 sur R cube, c'est la dérivée de 1 sur R carré. En effet, si on prend ce terme-là, on dérive par rapport au temps, on aura un moins 2 qui simplifie avec ce 2. R à la puissance moins 3 fois R point. Le R point, il est là. Et puis, ce terme-là, si je dérive par rapport au temps, je vais avoir plus 1 sur R carré fois R point. Je le passe de l'autre côté du signe, du signe égal. J'ai donc un moins R point sur R carré. Donc, j'ai trouvé que ce terme-là est une constante du mouvement. Je résume, je vais appeler ce terme E, c'est une constante du mouvement. Je l'appelle énergie parce que je reconnais ici une énergie cinétique. Donc, par cohérence des unités, tous ces termes-là sont des termes d'énergie. Si maintenant, au lieu d'écrire L carré, j'écris R carré theta point carré. Je reconnais tout de suite ici la composante R de V au carré. Et ici, la composante theta de V au carré. Donc, j'ai bien l'énergie cinétique, ici. Et ça, ça doit être l'énergie potentielle. On peut le vérifier si ça, c'est la force. L'énergie potentielle, c'est le travail pour aller de cette position R à une position référence. Et ici, je vais prendre la référence à l'infini. Donc, je veux dire que le zéro du potentiel sera à l'infini. Je calcule le travail de la force et cette intégrale-là me donne 1 sur R, donc R prime, la variable d'intégration, je l'appelle R prime, que je veux calculer à la position R et à l'infini. Ça me donne ce terme-là. Donc, le moins K sur R, c'est bien l'énergie potentielle et le E, c'est bien l'énergie mécanique. Maintenant, on passe à la question des trajectoires. Je pars de cette équation-là du mouvement, sans oublier cette constante du mouvement, le moment cinétique. Je fais un changement de variable. Alors là, je dois vous signaler que le passage que je vais vous montrer maintenant est un passage qui est ad hoc, qui concerne cette question du problème de Kepler. Il ne faut pas y voir un savoir-faire à développer. Mais regardons ce qui se passe si on fait ce changement de variable. J'ai besoin de calculer R point point. On va y aller une étape à la fin, on va d'abord calculer R point. Donc ici, ce que je fais, c'est que je considère que R est 1 sur Q. Q est une fonction de theta et theta est une fonction de t. Donc pour calculer la dérivée, j'ai la dérivée de 1 sur Q, ça fait moins 1 sur Q carré. Il faut dériver Q par rapport à theta et il faut dériver theta par rapport au temps, c'est theta point. Maintenant, 1 sur Q carré, ça fait R carré. R carré theta point, ça fait L sur M, c'est ce que j'écris ici. Maintenant, on peut calculer R point point. Alors, on part de là. On a D carré Q sur D theta carré fois theta point. Theta point, on peut l'écrire comme L sur MR carré ou L sur M fois Q carré. Tout le Q carré qui est ici. Et maintenant, il faut mettre ce R point point là-dedans. Alors, on y va. M R point point, ça fera moins L carré sur M, Q carré. Permettez-moi d'appeler ce terme-là Q seconde. Ici, j'ai moins MR, R c'est 1 sur Q. Theta point carré, c'est L carré sur M carré. R quatre, ça fait Q quatre. Et tout ça est égal à moins K fois Q carré. Maintenant, je vais changer de couleur. On va diviser par Q carré. Là, j'ai un Q cube, il ne restera plus qu'un Q. Et là, je divise par Q carré. Je vais mettre le L carré ici. Donc, je l'enlève de là et je l'enlève de là. J'ai un M que je vais rapporter ici. Ce qui me permet d'enlever ces deux et celui-là. Et il y a des signes moins partout que j'enlève. Et j'ai l'équation du mouvement en Q qui a l'allure suivante. D carré Q sur D theta carré plus Q égale KM sur L au carré. Maintenant, je prétends que cette équation-là, cette équation du mouvement, cette équation différentielle, vous la connaissez déjà. Je vous invite à faire une pause pour réfléchir et vous souvenir où vous l'avez déjà rencontré. Alors, cette équation-là, c'est l'équation d'un oscillateur harmonique où Q représenterait la position de la masse. Theta joue le rôle du temps. Et au lieu d'avoir un K sur M ici, on a 1. Et là, on a un terme constant comme on a eu un terme constant lorsqu'on avait une masse attachée à un ressort dans le champ de la pesanteur. Donc, on connaît la solution de cette équation-là. La solution pour Q, c'est le terme constant plus un terme harmonique. Ici, la pulsation est 1 parce que, ici, j'avais 1. J'ai deux constantes du mouvement, theta 0. Je veux dire, j'ai deux constantes d'intégration, theta 0 et C, qui sont à déterminer par les conditions initiales. Maintenant, je vous invite à consulter un livre de maths, un copain mathématicien ou faire quelques calculs. vous pouvez vous convaincre que cette équation-là, 1 sur R, fonction de theta comme ceci, est l'équation en coordonnées polaires d'une ellipse. Il n'y a pas intérêt dans le cadre du cours de mécanique à regarder ça plus avant. Il y a un petit résultat dont j'ai besoin, c'est que si je veux trouver les valeurs extrémales de R, la plus grande valeur de R et la plus petite valeur de R, je dois prendre la plus grande valeur de cosinus theta et la plus petite valeur de cosinus theta. d'autres termes, si je fais un dessin, vous avez ici le foyer, ici vous avez la plus petite valeur de R, c'est R1, et ici vous avez la plus grande, c'est R2. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? C'est que j'ai pris, pour R1, cosinus vaut 1, et puis pour R2, la plus grande valeur, je dois prendre la plus petite valeur possible ici, c'est évidemment quand le cosinus vaut moins 1. Comme R2 est une distance au foyer, R2 est une grandeur positive, donc il y a une condition qui s'impose sur C, il n'y a pas lieu de regarder ça plus en détail ici, mais en effet, on a une ellipse seulement si on lance notre objet autour du Soleil avec une vitesse pas trop grande. Cette condition dépend de la force d'attraction, de la masse de l'objet qu'on lance en orbite, et du moment cinétique. Maintenant, on exploite la troisième loi de Kepler. Alors, on a la vitesse aéolaire, qui est constante, si on la multiplie par la période, on doit obtenir l'R de l'ellipse. La vitesse aéolaire, c'est L sur 2M, la période, je vais l'appeler T, et donc ce produit-là doit donner l'R de l'ellipse. Or, on peut raisonner autrement pour obtenir l'R de l'ellipse, on peut faire l'intégrale de 0 à T de la vitesse aéolaire fois des T. Ce terme-là, je l'écris comme R carré theta point. Maintenant, je fais un changement de variable, j'utilise theta comme variable, theta variant de 0 à 2 pi, et j'ai une demi de R carré des theta, avec le R qui est donné par R de theta, qui est donc le résultat qu'on a obtenu pour l'ellipse. Indiqué ici. Cette intégrale-là, un ordinateur, un programme d'intégration, sait le faire de façon algébrique. C'est comme ça que j'ai trouvé moi-même la solution, j'ai mis cette formule-là dans un intégrateur, et voilà le résultat que j'ai obtenu. Bon. Maintenant, vous vous souvenez que la loi de Kepler dit qu'on invoque la période au carré et le grand axe au cube. Alors le grand axe, on va le calculer, qu'on appelle 2A, on va le calculer comme R1 plus R2. Alors R1 et R2, je les ai donnés tout à l'heure, les voilà exprimés ici. Et maintenant, il faut faire un peu d'algèbre, c'est pas très intéressant, on peut simplifier ce terme-là, utiliser ce terme-là et ce résultat-là pour l'air, pour obtenir le t carré sur A3, qui apparaît dans la loi de Kepler, la troisième loi de Kepler. Et tout se simplifie magnifiquement, il ne reste plus que ces termes-là, il reste 4pi carré m sur k. Il n'y a aucune raison de passer du temps à regarder ces détails algébriques, on ne va pas apprendre la mécanique en faisant ça. Alors maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant, parce qu'on vient de trouver ce t carré sur A3, et Kepler, la troisième loi de Kepler nous dit que ce terme t carré sur A3 est le même pour toutes les planètes. Or les planètes ont des masses différentes, donc il faut absolument prendre k proportionnel à la masse m de la planète. Et là Newton fait un raisonnement assez beau, il dit, si cette force que je cherche à caractériser dépend de la masse de la planète, par symétrie, cette force doit aussi dépendre de la masse du Soleil. Donc il dit k proportionnel aux deux masses, la masse du Soleil et la masse de la planète. Et il écrit, enfin, et je le mets ici de façon géométrique, vous avez le Soleil ici, la planète, le rayon vecteur, je définis un vecteur unité de cette manière-là, et j'ai une force en k sur R carré, où k est une constante fois les deux masses. Cette constante s'appelle la constante gravitationnelle, je vous donne sa valeur ici, et donc on a conclu l'analyse de ce problème. ... ... ...